Sonobook présente, avec l'aimable autorisation des éditions Michel Laffont, chronique pour une humanité en quête de repères, du professeur Didier Raoult, lu par Philippe Lebeau. Le monde change à une vitesse folle et voit s'accélérer une divergence dans la perception des faits qui se produisent à la surface de la Terre. Nous avons toujours fait face à une perception différente du monde en fonction de notre histoire, avec une tendance à croire que ce qui avait été établi dans le passé était une vérité stable, et ce fut le rôle des penseurs de la déconstruction, à commencer par Nietzsche, qui se sont ensuite multipliés, et en particulier en France, de réagir. Ce qui a valu à leur travail le nom de « French Theory » aux Etats-Unis. Ces penseurs, tels que Foucault, Deleuze, Derrida, Bourdieu, sont les penseurs les plus influents du XXe siècle, au moins de sa deuxième partie. Qu'il l'ait voulu ou non, ils sont souvent tous regroupés sous le terme de « post-moderne », attaquant les dogmes à la racine pour voir ce qui en restait après cette attaque radicale. Depuis, s'est imposé un autre monde, avec la mondialisation et la perception de l'histoire de la vie cyclique, comme l'avait suggéré Nietzsche, particulièrement fréquente dans les pays de l'Extrême-Orient, ce qui constitue plus de la moitié de la population mondiale. Ils ont une vision de l'histoire et de l'évolution radicalement différente de la nôtre et de notre théorie darwinienne linéaire et progressive. Mais le changement le plus récent et le plus explosif vient du fait que nous sommes envahis par une autre nature de vérité, qui est la vérité digitale. Celle-ci s'impose très rapidement du fait de l'addiction aux écrans qu'elle cause, qu'il s'agisse de la télévision, d'Internet, de Facebook ou du téléphone portable, qui occupe souvent plus de la moitié du temps éveillé des humains du XXIe siècle. Cette addiction, qui est probablement aussi forte que celle des drogues dures, amène à une autre réalité telle qu'elle a été imaginée par les auteurs des sciences-fictions, comme Philippe K. Dick, avec une déconnexion, prévue par Baudrillard, de plus en plus importante entre la vérité digitale et la vérité physico-chimique et biologique. L'objectif de ce recueil de courts textes est d'avoir une approche pointilliste du monde, mettant en évidence ce que j'y constate, en tentant d'être lucide sur les biais d'observation et les biais d'interprétation. J'y suis relativement prédisposé, compte tenu de ma propre histoire, de ma vie et de ma recherche scientifique, basé majoritairement sur ce qu'on appelle l'abduction, c'est-à-dire la découverte de phénomènes non prévus entraînant l'induction, qui consiste à aller chercher ce que l'on suspecte, alors que l'abduction est neutre, et enfin la déduction, qui, faisant les liens entre les phénomènes observés à un moment, leur suppose une relation ou une cause. Grand admirateur de Friedrich Nietzsche, depuis mon adolescence, j'ai toujours considéré que la tentative de rendre cohérente une pensée dont la fertilité vient de l'absence de volonté cohérente, est une erreur. Et j'ai toujours considéré qu'ainsi parlait Zarathustra était la plus mauvaise œuvre de Nietzsche, œuvre pédagogique tentant de donner un sens à une philosophie. En fait, le guet savoir la fait éclater, et constitue un kaleidoscope ou une mosaïque qui reflète beaucoup plus la réalité du monde perçu que les théories cohérentes ne peuvent la représenter. Par ailleurs, cette façon d'évaluer le monde en plusieurs couches de vérités distinctes, dont la réalité dépend de l'observateur, rejoint l'observation de la physique quantique telle que l'a initié Bohr, dont nous avons eu encore des confirmations récentes. En pratique, une particule se révèle en fonction de la manière dont on l'observe. Cette nature observée est une probabilité, et pas un état stable. C'est l'objet de la querelle entre Einstein et Bohr, Einstein disant « Dieu ne joue pas au dé » et Bohr lui répondant « Mais qui êtes-vous pour dire ce que fait Dieu ? » En pratique, il semble que nous rejoignons la théorie de la physique quantique qui montre que les mêmes événements, avec des observateurs différents et des outils différents, deviennent radicalement différents. Et qu'il existe donc plusieurs vérités. J'ai eu l'illusion de croire que ma démarche amènerait à éliminer les faits digitaux et à raconter les choses telles que je crois qu'elles sont. Actuellement, j'admets la réalité de mondes différents, chacun porteur d'une part de vérité, même quand ils décrivent des choses qui apparemment n'ont rien à voir. Nous sommes vraiment rentrés dans le monde de Matrix. Il n'empêche que, même si deux vérités désormais coexistent, les faits sont les faits, et que la crise qu'a généré le Covid-19, ou qu'en soit cette pandémie qu'en paraîtra ce livre, nous impose de les connaître si nous voulons gérer nos vies correctement, en prenant conscience de la réalité tangible dans tous les domaines. Notre santé, la gestion médicale de notre pays, l'état de la France, et le désarroi de l'Occident sur l'échiquier mondial, les problèmes existentiels qui ravagent l'homme moderne, tout comme les dégâts psychiques et sociaux du monde de Matrix, où les rumeurs et les fantasmes deviennent réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada